Merci, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision sur le fait que je ne m'appelle pas vraiment Ben. En fait, ce n'est pas mon vrai nom. C'est ce qu'on appelle un diminutif. En fait, je m'appelle Cédric. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah. C'est mon nom. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah. Mais bon, je n'ai jamais trop assumé d'avoir un prénom français et un nom espagnol. Alors, je le dis à tout le monde. Oui, bon, arabe, ça va, c'est bon. Enfin, algérien, plus exactement. Parce que mon père est algérien. Et Cédric, c'est un prénom celtique. Ce que ma mère est bérichonne, ce n'est pas logique du tout, là, cette histoire. En même temps, il paraît que ça ne se voit pas trop que j'ai du sang arabe qui coule dans les veines. Alors, tant mieux. Attention, attention, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne renie pas mes origines. Enfin, je veux dire, celles de mon père, d'ailleurs. Parce que moi, je suis français. Ma mère est française. Mais mon père, mon père est algérien. D'ailleurs, je ne suis pas complètement sûr à 100% que ce soit vraiment mon père. Non, mais si on peut être sérieux de minutes, c'est vrai que le monde arabe, aujourd'hui, n'a pas vraiment une image super sexy. Mais alors, j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour, ça va s'arranger parce que mon père est arabe et ma mère est française. Et je trouve que c'est quand même la preuve que c'est possible de se marier avec une personne, même si elle n'est pas du même sexe. Oh, c'est rigolo ! Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se taper le cul par terre. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est marqué. Vous pouvez le regarder, c'est marqué rigolo, drôle, amusant, personne, peu sérieuse, mais à aucun moment, il est question de se taper le cul par terre. Ça, c'est amusant parce que moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que le mot rigolo, c'était le pluriel du mot rigolal, qui n'existe pas, d'ailleurs. Quand j'étais petit, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas professeur de français, mais enfin, je pense quand même pouvoir dire avec certitude que le mot métro n'est pas le pluriel du mot chariot-élévateur. Et c'est amusant parce que tout ça n'a absolument aucun rapport avec le prénom de mon père, qui s'appelle Touati. Et en arabe, Ben Abdallah, ça veut dire le fils d'Abdallah. Alors, j'imagine que c'est mon grand-père qui devait s'appeler Abdallah, ce qui expliquerait assez bien pourquoi mon père s'appelle Touati Ben Abdallah, mais c'est là que vous allez vous rendre compte de la supercherie, parce qu'en principe, moi, j'aurais dû m'appeler Cédric Ben Touati. Ben Touati Ben Abdallah, ou Cédric Ben Touati Ben Abdallah, on se rend bien compte de la supercherie. Mais, vous savez, mon père est musulman, alors que ma mère est catholique, et en général, que... Non, elle est scorpion. Non, non, elle est catholique. C'est mon cousin qui est scorpion. Quand deux personnes de religions différentes veulent se marier, il faut qu'ils aillent à la mairie. Alors, ça implique de savoir où est la mairie. Vous trouvez pas qu'il y a quand même un certain style dans l'écriture de mes textes ? Qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler celui d'un célèbre écrivain qui vivait à Nanterre, d'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il se trouve que je suis né à Nanterre. J'ai même grandi à Nanterre, et puis, bon, après, j'en ai eu un petit peu marre. Alors, je suis monté à Paris, j'ai acheté un petit téléphone portable comme ça, puis j'ai commencé à regarder dans le journal. Allô ? Oui, bonjour, madame. Excusez, comment ? Non, 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 pas du tout, vous ne me réveillez pas. Non, 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 vous ne me réveillez... Ah, moi, je vous réveille ! D'accord, pardon, je n'avais pas compris. Excusez-moi, je n'avais pas bien entendu. Je sais bien qu'il est 5h du matin. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis désolé, madame, on est tellement nombreux à chercher un logement à Paris, alors moi, j'appelle dès que j'ai acheté le journal à l'ouverture du kiosque. Voilà, c'est ça, j'ai vu l'annonce pour le studio, et j'aurais voulu le visiter. Cédric Benabdallah. Et je... Allô ? Allô ? Oui, excusez-moi d'assister, c'est encore le monsieur pour l'appartement, c'est parce que je crois qu'on a été coupés. Non, alors, ce n'est pas Benalala, c'est Benabdallah. Benabdallah. C'est tout simple, en fait, ça s'écrit B-E-N. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous appeler au sujet de l'appartement que vous louez. De quoi, quatre ? Ah, d'accord, voilà, donc je suis déjà le cinquième qui vous appelle depuis ce matin, ouais. Non, ben tant mieux, comme ça, vous étiez déjà réveillés, hein. Alors, je ne me suis pas présenté, effectivement, donc je m'appelle monsieur Benal, hein, comme un... comme un Benal. C'est un nom français, oui, tout à fait, chrétien. D'ailleurs, je suis chrétien, catholique et pratiquant, madame, j'ai fait ma communion à l'âge. Madame Cohen, d'accord, très bien, très bien, très bien. Comment ? Mes trois derniers bulletins de salaire, un contrat de travail et un avis d'imposition, c'est plus une fiche d'état civil, bien entendu. Et un mars, c'est un mars, évidemment, évidemment. Et donc, vous demandez un revenu supérieur à quatre fois le montant du loyer, hein, c'est ça, ouais. Qui est de combien, le loyer ? 600 euros, d'accord, donc ça fait à peu près 4 000 francs, quoi. Plus les charges, ouais, bien entendu. Tout à fait, tout à fait, hein, c'est raisonnable. Non, c'est un appartement qui fait tout de même 20 mètres carrés, hein. 17, ouais, on va pas chippoter. En revanche, c'est-ce qu'il y a une écurie pour garer les chevaux ? Non, 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 c'est une blague, c'est une blague, c'est bien que pour ce prix-là, on peut pas tout avoir, quand même. Combien on a dit, là, déjà ? 600 euros, d'accord, donc je suis de gagner à peu près 2 500 euros, net, ouais, bien entendu, mais, ouais, bien sûr, hein. Mais moi, ça fait même 3 000 euros, hein. Enfin, c'est une addition de mes trois dernières fiches de paye. Bon, bah là, ça commence à me faire chier. Non, mais c'est vrai, quoi, mince, à la fin, zut, pas non. Allô ? Oui, bonjour, madame. Monsieur, pardon, j'ai mal au ventre. Excusez-moi de vous réveiller, vous dérangez, oui, voilà. Et de vous réveiller, bah oui, il est 5 heures, hein, Paris-Serveille, c'est pour ça, moi, j'appelle le journal dès que j'ai ouvert le kiosque. Est-ce que quelqu'un aurait une bouée, là, s'il vous plaît ? Comment ? Non, alors, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais en revanche, mes parents peuvent se porter garants. Donc, écoutez, vous n'avez qu'à les appeler, puis vous voyez ça avec eux, hein. Non, mais parce que là, ça commence à me gonfler, je sais pas, parce que les gens, parce qu'ils ont bouffé, mais dès que je leur dis que je m'appelle Ben Abdallah, ils me raccrochonnaient, putain, cette fois, ça va chier. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, là, il me semble quand même que la courtoisie... Euh, oui, deux petites secondes, hein, mon vieux. Il me semble quand même que la courtoisie a des limites qu'il faut savoir respecter. Allô, je vous réveille ? Oui, je sais, mais j'en ai rien à foutre, OK ? Parce que moi, je me suis levé à 5h du matin, d'accord ? Et pas pour aller chercher des croissants, hein, ni pour qu'on me raccroche au nez quand je dis que je m'appelle Ben Abdallah. Et je préfère vous dire tout de suite... Et je préfère vous dire tout de suite que je ne changerai pas de nom. Vous m'entendez ? Parce que ce nom, je le tiens de mon grand-père, qui devait s'appeler Abdallah, certainement, et qui s'est battu, monsieur, euh, contre son voisin, bon, pour une histoire de salade, de choufeur, je sais plus, enfin, bon, bref, qui lui aurait soi-disant volé son fils, et il a transmis ce nom à mon père, qui s'est battu lui aussi, toujours pour la même histoire, avec le fils du voisin, et je transmettrai ce nom à mon tour à mes enfants, qui le transmettraient à mes petits-enfants, laissez-moi terminer, qui iront mourir au combat contre les petits-enfants du fils du voisin de mon grand-père, s'ils ne nous rendent pas ces putains de nardines, malheureux, fucking chouffleurs. Ouais, c'est ça, ouais, bonjour, et puis comment ça va, pendant que vous y êtes aussi ? Mais non, mais ça va, n'essayez pas de me couper la parole, d'accord ? Nous sommes dans une démocratie, monsieur, et j'ai le droit de m'exprimer. Ah bon, il est déjà loué ? D'accord. Ben non, ben à ce moment-là, je ne discute pas, hein, je ne discute pas. Je ne discute pas, mais enfin, laissez-moi vous dire une chose, monsieur, parce que s'il est déjà loué, je pense quand même que vous auriez pu me le dire avant. Voilà. Sur ce, je ne vous ai pas dit bonjour, je ne vous dirai pas au revoir, monsieur, au revoir. Enfin, je veux dire, allô ? Et merde.